Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série Le Fils Prodige. Pourva va bientôt découvrir que Raoul est de retour, Pancoury de son côté va décider de ruiner la carrière de Vedan. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper zimagic-info plus ou arrobas zimagic-actu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de Zimagic. On commence. Précédemment, on s'est arrêté au moment où tout le monde s'était réuni à la table à manger, pour proposer un nom à l'enfant de Vedan, et Vedan avait suggéré Subo, un nom qui dérive du nom de Sumati et Gomti. Pendant ce temps, Pancoury et Sanjou cherchent certains dossiers dans le bureau de Vedan. A la maison, Pourva part à la cuisine et propose à Manjoula son aide mais elle refuse. Pancoury de son côté, est avec Ramesh, Sanjou et Raoul. Elle dit qu'elle doit ruiner la carrière de Vedan. Sanjou dit qu'ils doivent le piéger par tous les moyens. Ramesh dit que Pancoury est un bon médecin et une bonne ennemie aussi. Raoul demande si Vedan va commettre la même erreur, Pancoury lui dit que oui. Quelqu'un sonne à la porte, Pancoury leur demande s'ils ont commandé quelque chose. Tout le monde dit non, elle voit que c'est Vedan et elle leur demande de se cacher. Elle ouvre ensuite la porte. Vedan lui dit qu'il est venu prendre un certain truc de grand-mère Nani, Pourva en a besoin. Pancoury lui demande d'attendre, elle apporte cela. De l'autre côté, Gomti rencontre une certaine personne, considérée comme sain, et lui demande si elle va se marier quand. Ce prêtre lui donne des fausses réponses. Pourva vient là et lui dit qu'il profite de la foi aveugle de Gomti pour se jouer d'elle. Cet homme se fâche et dit à Gomti qu'elle ne va jamais se marier. Gomti se fâche et amène Pourva à l'intérieur de la maison. Chez Pourva, Pancoury donne à Vedan le truc qu'il était venu prendre. Vedan lui demande d'appeler Pourva pour lui parler, elle s'inquiète constamment pour elle. Pancoury lui dit qu'elle va le faire. Vedan essaie de partir, et il entend quelque chose tomber à la cuisine. Il demande à Pancoury s'il y a quelqu'un avec elle, elle dit non. Vedan dit que la fenêtre est ouverte, le vent a pu sûrement faire tomber quelque chose. Vedan décide d'y entrer pour voir, Sanjou sort directement. Vedan lui demande s'il est là, il dit oui. Il lui demande pourquoi il s'est caché à la cuisine, il dit que Vedan lui avait demandé de le faire, elle a eu peur quand quelqu'un a frappé à la porte. Vedan leur dit, n'ayez pas si peur, vous êtes déjà des adultes. Gomti de l'autre côté gronde Pourva. Manjoula vient demander ce qui se passe, Gomti lui dit qu'un prêtre très saint les a maudits à cause de Pourva. Manjoula et Gomti se moquent de Pourva et elles pleurent. Grand-mère vient lui demander pourquoi elles pleurent, pour amants avec une fausse excuse. Grand-mère dit qu'elle sait que c'est Gomti et les autres qui l'ont fait pleurer. Elle les gronde et demande à Pourva d'aller se reposer. Chez Pourva, Panjoula gronde Sanjou pour s'être présenté devant Vedan. Sanjoula lui dit qu'il a sauvé les deux autres, ça allait mal se passer s'il voyait Ramesh et Raoul ici. Panjoula dit qu'il pourrait avoir des arrières pensées sur moi maintenant. Ramesh lui dit, pourquoi il aurait des mauvaises pensées s'il te voit avec ton fiancé. Sanjoula lui demande s'il s'inquiète de leur plan ou de Vedan. Vedan rentre à la maison, Grand-mère lui dit que Soumiti, Gomti et Manjoula ont fait pleurer Pourva. Vedan part dans la chambre et trouve Pourva bouleversée. Il commence à la remonter la morale et parvient à la faire sourire. Elle lui dit ensuite merci. Vedan lui dit, juste un merci seulement. Pourva vient et lui donne un baiser sur la joue. Vedan tombe joyeusement du lit pendant que Pourva rit. De l'autre côté, Panjoula avec ses coéquipiers continuent leur plan pour ruiner Vedan. Panjoula dit à Raoul que s'ils sont dans cet état aujourd'hui, c'est à cause de lui. À cause de son départ, Vedan et Pourva se sont mariés, maintenant ils se rapprochent encore plus à cause de la grossesse. Raoul est choqué et demande à Panjoula pourquoi elle ne lui a pas dit ça avant. Pancoury se dit, je ne lui dirai pas que c'est sa grossesse, il doit un peu souffrir pour l'instant. Raoul dit à Pancoury qu'il n'avait pas fui, on l'avait juste obligé de partir. Tout le monde est étonné. À la maison, Vedan part vers Manjoula, et elle lui demande s'il veut quelque chose. Vedan lui montre son mouchoir, c'est taché. Manjoula lui demande de mettre ça à côté, ça va être lavé plus tard. Vedan dit, je ne l'ai pas utilisé, je ne sais pas comment ça s'est taché. Manjoula lui dit, il doit y avoir une raison qui justifierait la présence de ces tâches. Vedan lui dit, il doit aussi y avoir une raison qui justifie ta colère sur nous. Il lui demande de dire ce qu'il a fait de mal. Manjoula lui dit qu'elle est occupée, il doit partir. Après son départ, elle commence à pleurer. De l'autre côté, Raoul dit que des bandits étaient venus chez lui et lui ont obligé de partir. Ramesh lui demande si Pourva avait un autre petit ami, qui aurait pu lui faire ça, Raoul dit que Pourva n'est pas ce genre de fille. Le lendemain, Ramesh trouve sa mère en train de causer avec la grand-mère de Pourva au téléphone, elle lui dit qu'elles ont fait ce qui est juste, Védante et Raoul ne devaient pas se marier. Ramesh déduit que c'est sa mère, en complicité avec la grand-mère de Pourva, qui ont envoyé ces bandits vers Raoul. Pourva de son côté, demande à Védante de lui donner 10 000 ropies, elle veut aller faire du shopping. Védante lui dit qu'il viendra avec elle, elle refuse. Elle décide d'y aller seule et se souvient avoir donné l'argent qu'elle avait à ce médecin-là, quand elle voulait avorter. Védante lui demande de prendre la voiture pour y aller et elle accepte. Ramesh et sa base de malfaiteurs se rencontrent encore. Il dit à tout le monde qu'il pense que ce sont les deux grands-mères qui ont fait tout ça. Sanjou et Pancoury disent que ces deux femmes ne peuvent pas faire une chose pareille. Raoul leur dit qu'il a été contraint d'être au lit pendant deux mois, même maintenant il n'est pas en paix. Il leur dit que si ces bandits le revoient, ils pourraient encore l'enlever ou le faire du mal. Sanjou lui demande de décrire ces bandits. Quand il le fait, Sanjou appelle quelqu'un pour s'enquérir. Pourva sort du centre commercial et appelle le chauffeur pour venir avec la voiture. Elle voit un petit garçon qui fait des petits grimaces et elle le taquine. Elle aperçoit Raoul qui passe à côté et elle devient choquée. Un bus passe devant elle et elle ne le voit plus. Elle se demande si c'est son imagination. Raoul arrive quelque part avec Sanjou, l'un de bandits qu'il avait menacé vient là. Il lui dit, nous t'avions demandé de partir d'ici, pourquoi tu es revenu ? Sanjou vient vers le bandit et lui dit, nous sommes venus pour savoir qui vous avait demandé de le chasser d'ici. Sanjou lui donne le téléphone et il parle à Ramesh. Ramesh lui demande de lui dire qui avait donné cet ordre-là. Pourva de son côté arrive à la maison et dit à Vedante qu'elle a peur, Raoul va voler leur enfant. Vedante lui dit que Raoul ne va rien faire, même s'il est venu, il ne saura pas que cet enfant est le sien. Vedante appelle un cousin de Raoul, celui-ci lui dit que Raoul n'est toujours pas revenu. Vedante demande à Pourva de ne pas paniquer, Raoul ne va pas prendre leur enfant. De l'autre côté, Raoul et Sanjou rentrent là où se trouvent Pancoury et Ramesh, dans un autre endroit que la maison de Pourva, sous un arbre. Ils leur disent que le bandit a dit que c'est Vedante qui leur avait payé pour chasser Raoul d'ici. Ils déduisent que Vedante était déjà amoureux de Pourva avant leur mariage, raison pour laquelle il a fait une chose pareille. Pourva de son côté, demande à Vedante ce qu'ils diront à la famille s'il accouche dans son neuvième mois. Vedante dit qu'ils diront à la famille qu'il a accouché un bébé prématuré de huit mois. Pourva lui demande s'il va dire ce mensonge pour elle. Il dit oui, je suis obligé de le faire, ils vont sûrement me croire. Vedante lui dit, comment peux-tu m'aimer autant en si peu de temps ? Vedante lui dit qu'il était venu en retard. S'il l'avait connu avant, il n'allait pas la laisser aimer quelqu'un d'autre. Pourva l'embrasse. Aux côtés de Pancoury avec son équipe de malfaiteurs, Ramesh dit que Vedante et Pourva se connaissaient sûrement avant leur mariage. Pancoury dit que c'est faux, c'est peut-être un coup de foudre. Ils disent que quand on lui avait confié la responsabilité du mariage, il est sûrement tombé amoureux de Pourva en ce moment-là. Pourva, il s'est ensuite arrangé à écarter Raoul pour épouser Pourva. Raoul dit qu'il a l'air innocent alors que c'est un diable. Sanjou dit qu'ils doivent aller le dénoncer. Pancoury refuse. Elle lui dit qu'ils doivent l'attaquer au moment opportun. Le soir, Vedante de son côté cause avec Pourva et lui donne ensuite des médicaments. Pourva lui dit qu'elle ne peut pas imaginer sa vie sans lui. Le lendemain, Vedante part à l'hôpital et vérifie un patient. Pancoury arrive là, il lui dit que la foie de cette patiente est infectée, il vient de vérifier son peau, mais il attend les résultats des examens. À la maison, Manjou là parle grossièrement à Pourva à la table à manger, et cela lui fait mal. Pancoury à l'hôpital parle avec Sanjou, et lui demande s'il savait que Vedante vérifie l'infection de la foie avec le peau. Sanjou dit que c'est grand-père qui lui a appris cela. Pancoury dit que ça va l'aider à lui tendre un piège. Vedante appelle à la maison et apprend que Manjou là a contracté Pourva. Il dit à Pancoury qu'il va rentrer tôt pour ça. Pancoury lui demande comment il a fait pour vérifier l'infection de la foie avec le peau. Elle lui demande ensuite si toutes les maladies peuvent aussi être vérifiées par cela. Vedante lui dit que c'est possible mais il ne sait pas. Pancoury lui demande de s'occuper de la patiente. Elle va aller à la maison pour être avec Pourva, et il accepte. Pancoury rentre à la maison, et planifie quelque chose avec Ramesh et Sanjou, visant à pousser Vedante à commettre une erreur professionnelle, enfin de gâcher sa carrière. Manjou là vient là et les trois détournent le sujet. Pendant ce temps, grand-mère demande à Pourva de boire de la soupe et elle refuse. Pancoury vient là et dit à grand-mère qu'elle va le faire, beau-frère l'a envoyé. Grand-mère s'en va de là, Pourva est surprise de voir Pancoury appeler Vedante beau-frère. Pancoury lui dit qu'elle est passée à autre chose. Pourva dit à Pancoury qu'elle a aperçu Raoul aujourd'hui. Pancoury devient choquée. Elle lui demande s'il lui a dit quelque chose. Pourva lui dit qu'elle l'a juste vu de loin. Elle a peur qu'il confisque son bébé. Pancoury lui dit que c'est juste son hallucination. Pancoury la regarde et une idée traverse sa tête. Grand-mère de son côté, gronde Ramesh avec Manjou là et Sanjou. Gomti leur demande pourquoi ils ont changé si soudainement. Les trois s'excusent à grand-mère. Vedante arrive à la maison et demande à propos de Pourva. Grand-mère lui dit qu'elle parle actuellement avec Pancoury. Pancoury de l'autre côté, suggère à Pourva qu'elles aillent faire du shopping. Vedante arrive là et Pancoury fait semblant de dire à Pourva qu'elles n'auraient pas dû se mettre entre eux. Vedante lui demande de se détendre. Il a tout oublié. Pancoury leur dit qu'elle veut aller enseigner Sanjou. Quand elle part vers Sanjou, Ramesh les suit. Pancoury leur dit que Pourva a vu Raoul aujourd'hui. Heureusement que Vedante lui a convaincu que c'est son illusion. Elle dit qu'ils doivent demander à Raoul d'arrêter d'hérer n'importe comment. Ça pourrait gâcher leur plan. Elle demande ensuite à Sanjou de voler un certain livre de Vedante. Elle dit que sa force est dans ce livre-là. Ils pourront sûrement trouver sa faiblesse aussi à l'intérieur. Plus tard Pancoury part et embrasse Pourva avant son départ. Après son départ, Vedante et Pourva prévoient d'aller à Jeypour après la naissance du bébé. Le lendemain, Vedante demande à Pourva de prendre ses médicaments de fer, et elle accepte. Pourva lui demande s'il ira en retard aujourd'hui pour le travail. Il dit qu'il va trouver une excuse. Vedante admire la beauté de Pourva et sourit. Pancoury arrive là et s'énerve. Elle leur donne quelque chose et leur demande de goûter. Les deux disent que c'est bon et Vedante décide de partir. Pancoury lui dit qu'elle vient avec lui. En cours de route dans la voiture, Pancoury lui demande comment il put découvrir la maladie juste en vérifiant le poux. Elle veut aussi savoir. Vedante lui dit qu'il connaît seulement peu de choses. Sanjou part dans la chambre de Vedante et parvient à trouver le livre que Pancoury lui a demandé. Pourva vient là et il cache le livre. Pourva lui demande ce qu'il fait là. Il dit qu'il est venu lui parler. Pancoury menace de le quitter s'il échoue. Pourva lui dit que Pancoury a raison. Il doit devenir un médecin comme son grand-père. Sanjou fait semblant de le remercier pour son conseil. Et s'en va. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que Pancoury va réussir ses plans ? Si vous voulez la suite, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification. Pour que vous soyez alerté. Dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux. Les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre zimagique info plus, ou arrobas zimagique actus sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo. A plus tard. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501